Comment faire pour s'entraîner quand il n'y a pas de compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors, ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors, aujourd'hui, on va voir trois points pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'entraîner dans cette période qui est un peu spéciale où pour certains sports, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des compétitions ou alors il y a cette zone d'incertitude. Le premier point déjà, moi ce que j'ai vu, c'est qu'avec beaucoup de sportifs de haut niveau, pendant le premier confinement à l'époque, où là, pour le coup, les compétitions étaient totalement annulées, eh bien, il y avait des « il faut », « je dois », « je dois m'entraîner », « il faut que je reste au top », etc. Alors qu'il n'y avait aucune date de préciser. Donc, la première chose à faire déjà, c'est 1, de revenir à la base, c'est pourquoi est-ce que je fais du sport dans la vie ? Pourquoi est-ce que je fais du sport ? Pourquoi est-ce que je fais de la compétition ? Eh bien, souvent, c'est parce que j'aime ça, parce que ça me rend heureux, parce que j'ai du plaisir. Donc, s'il n'y a plus ces trois points-là, déjà, là, c'est important de commencer à se poser des questions. Parce que si on s'entraîne juste « il faut que je sois au top », mais on ne prend plus de plaisir, c'est qu'il y a quelque chose et à un moment donné, on va peut-être se blesser. Je pensais à une sportive en arrivant, on va peut-être se blesser parce qu'on s'est dit « allez, je dois m'entraîner pour être au top », alors qu'il n'y a pas de compétition et j'ai envie de faire autre chose. Donc, le deuxième point, en fait, c'est revenir à « est-ce que ça m'inspire aujourd'hui de m'entraîner ? » « Est-ce qu'aujourd'hui, ça m'inspire ? » « Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'inspire dans la vie ? » Qu'on revient sur le système de valeur. Par exemple, j'avais un sportif, on avait regardé pendant le premier confinement son planning, il n'avait que deux jours, donc un sportif de niveau olympique, il n'avait que deux jours de repos sur les six prochains mois. Et là, il s'entraînait, il n'avait pas de compétition, il s'entraînait comme un fou. Et à un moment donné, il se disait « Allez, il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner. » Mais surtout, il était frustré, il n'était pas bien dans sa peau parce que ça le soulait de s'entraîner pour rien. Et du coup, lorsque je lui dis « Ok, mais tu as envie de faire quoi ? » « Voilà, tu sais quoi, j'ai envie de faire du vélo. » « Ok, va faire du vélo, en fait, tu as envie de faire du vélo. » Et ce qui revient sur le troisième point, le troisième point, c'est mettre de la clarté. Ce qui nous a permis à lui s'autoriser à arrêter le sport pendant un instant donné, donc son sport pendant un certain temps, c'est de mettre de la clarté. Je lui dis « Ok, quand vont être tes prochaines compétitions qui vont arriver ? » « Ou ce sera sûr ? » « Voilà, ce sera en janvier, donc c'était plus de six mois après. » « Ok, combien de temps tu peux t'arrêter de pratiquer ton sport et tu sais que le jour où tu reprends, boum, en tant de temps, tu as récupéré ton niveau ? » Il fait franchement, là, je peux m'arrêter un mois et demi et je sais qu'en m'entraînant à fond deux mois, trois mois grand maximum, j'aurais récupéré mon niveau. Donc là, en gros, ce que je lui ai dit, c'est que si pendant un mois et demi, tu t'arrêtes quasiment totalement, enfin à côté, tu fais ce que tu aimes, tu vas faire du vélo, etc. En même pas trois mois, tu auras récupéré ton niveau. C'est ça que tu me dis ? Ouais, c'est ça que je dis. Et donc derrière, ça lui a permis de faire une bonne coupure de deux semaines, d'oublier son sport et de faire ce qu'il avait envie, d'aller à la campagne, d'aller respirer des fleurs pendant le printemps, etc. pour être juste bien et pouvoir reprendre à son rythme. J'avais eu récemment au téléphone pour pouvoir reprendre à son rythme, être simplement bien dans ce sport après. Ok, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif et que pour toi, tu vis que pour la compétition, ça va être dur d'avoir et de t'engager dans ton sport si tu n'as pas de compétition. Donc, mets-toi au clair. Ok, les compétitions, elles vont être temps. S'il y a une année blanche, il y a une année blanche. Et du coup, en sachant ça, est-ce que je suis prêt à m'arrêter un mois et après reprendre à fond l'entraînement pour revenir au top ? Et c'est ok, va nourrir tes autres valeurs si ça t'inspire vraiment. Si aujourd'hui, ça te fait plaisir de faire du sport et de t'entraîner même s'il n'y a pas de compétition, tu continues ça. En fait, peu importe, l'important, c'est que fais ce qui te fait plaisir et ce qui t'inspire également et agis dès qu'il y a une peur qui t'empêche d'agir. Dis-toi que ça, c'est la mauvaise loi. Donc, agis en fonction de l'opposé de la peur, juste dans ce qui t'inspire et ce qui te fait plaisir, qui est la base, la base, la base de la performance, c'est le plaisir. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada